Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo spéciale je sais pas si je la ferai en deux épisodes ou peut-être trois voire plus pourquoi pas mais le principe est simple comme vous pouvez voir je suis sur un nouveau compte alors toi si tu m'embêtes encore une fois alors que je fais des vidéos ça va pas me plaire donc je disais on est donc sur un nouveau compte et le principe va être simple bon on voit pas mon pseudo mais je me suis appelé ASSEC pour dire qu'en fait on va pas utiliser de boost le principe est donc d'aller en ranked le plus haut possible sans boost j'ai déjà pu tester un noca pour monter un petit peu le compte et c'est assez compliqué effectivement et donc on va se baser sur des flics des tirs des trucs comme ça et ça va être assez compliqué je vous invite à faire quelques pronostics moi je réfléchis un peu je pense que le diamant est atteignable après je sais pas exactement où je peux aller au dessus ça va être très compliqué je pense que si je spam beaucoup on peut peut-être frôler le champion mais c'est très peu probable au moins le diamant ça serait déjà bien bon sans plus tarder go lancer la première enquête ok donc comme je disais je vais peut-être faire plusieurs épisodes mais c'est juste parce que le format et risque peut-être de varier je vais voir au début je vais peut-être vous faire passer un peu les games qui risque d'être à sens unique au début puisque je vais sûrement être avec des gens qui ont du mal un petit peu encore avec le jeu à moins que bon ça fait des pics au kick-off donc je vais vous mettre des extraits je pense et bon les moments plutôt drôles marrants etc intéressant et donc par épisode il y aura sûrement 5 games j'essaierai de faire peut-être 5 games et on va essayer de monter comme ça donc ça sera peut-être une petite série bon j'avais déjà remarqué qu'au kick-off ça allait être compliqué l'idée ça va être d'essayer de se centrer tout ça donc il y a quand même pas mal de stratégies à aller découvrir mais pour l'instant on va juste essayer de viser le but ça suffira largement puisqu'on peut voir qu'au début du jeu c'est assez compliqué de viser le but ok en deux fois je me suis fait feinter sur le côté ok c'est bien c'est bien c'est bien bon je pense que vous en avez assez vu pour la première game ah oui c'est vrai ça me fait penser pensez pas qu'après je mets du boost genre dans les coupures et puis j'arrache tout le monde je reste comme ça parce qu'en fait j'ai désactivé ma touche de boost je peux appuyer dessus il se passe pas rien j'ai vraiment pas de boost en fait je vais quand même continuer la game comme ça c'est juste qu'après il va y avoir les mêmes buts à chaque fois et on a même un AFK bon c'est même plus un AFK c'est une déco wesh wow le 360 regardez moi non mais ce tir en 360 ma 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 bon allez ça suffira go next c'était donc du bronze apparemment mais c'est vrai le fait qu'ils ont rajouté qu'on ait besoin d'être niveau 10 pour faire des ranquettes je trouve que c'est quand même pas mal au jeu pour le jeu je veux dire parce que c'est vrai que enfin déjà ça empêche un petit peu la création de smurf même si ça reste assez facile sur le jeu bon c'est gratuit les gens ils peuvent perdre un peu de temps pour recréer mais surtout ça aide aux débutants d'avoir un petit on va dire d'expérience sur le jeu avant de se mettre à faire des ranquettes et à tomber sur des gens qui eux tryhardent énormément ok c'est parti pour la deuxième game on voit bien qu'on est on va dire dans les bas et l'eau dans les tréfonds puisque ça met deux ans à lancer et à se connecter c'est parti on va faire des follow avec des simples dash on va se servir des wave dash pour accélérer et on va mettre le premier but j'espère qu'il y aura quand même des moments intéressants ou au pire on fera vraiment des skips sur les premières games donc pour l'instant que j'ai du boost ou pas ça change pas grand chose à l'issue de la game c'est normal c'est vraiment au tout début du jeu les gens sont un petit peu dans la galère et même avec du boost on peut pas complètement éclater quelqu'un qui sait viser le but ok ok il a voulu il a tenté de la choper en l'air et bah je vais pas tirer tout simplement j'ai pas sauté donc il y a déjà deux zéros bon comme j'ai dit kickoff on va se mettre un peu sur le côté on va essayer d'anticiper oh j'ai raté j'ai ralenti j'aurais pas dû ralentir et je pense que je vais aller dire au kickoff quand on est à côté aux gens d'y aller parce que moi je peux pas vraiment si j'ai pas de boost je peux pas follow enfin être assez rapide sur les balles en l'air comme ça c'est pareil je peux pas trop y aller il faut que j'attende un bon rebond ou que je la contrôle hop mais je pense que l'une des choses qui va être les plus dures ça va être de m'adapter aux alliés c'est pour ça il va falloir que je fasse super attention à leur positionnement et à ce qu'ils veulent faire bah s'ils veulent pas voler sur des balles que je veux aller si je veux contrôler qu'ils me bump ou des trucs comme ça comme je vais être plus lent la plupart du temps sans boost ok je vais pouvoir ah dommage il y a des AFK et aussi les AFK évidemment du coup mais c'est des choses qui arrivent ça c'est pas très grave en fait j'ai compris que j'allais devoir juste mettre plus de buts qu'on en prend mais je pourrais pas arrêter tous les buts donc je m'inquiète pas trop c'est tout le temps pareil c'est même qu'on ait du boost ou pas c'est la même solution faut mettre plus de boost bah de buts ok oh le fake oh la 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 regardez moi ce magnifique fake bon regardez pas en fait c'est pas intéressant ok donc il y a 4-1 et je vous mets juste les meilleurs moments s'il y en a sinon bah c'est game suivante ok c'est but c'est but c'est but et on se retrouve pour la 3ème game sur l'aquadome bon on a toujours un petit peu de temps de chargement ça c'est normal je suppose bon j'espère que ça va scorcer un petit peu plus bon c'est tout à fait normal de toute façon je peux pas complètement arracher les games à chaque fois là même et la game d'avant la plupart du temps c'est mon allié qui mettait les buts moi je contrais et comme il allait plus vite comment avec le boost il a ramassé le but et j'en ai pas marre de dire but ou de dire but ok bon pour l'instant on est bien devant leur cage je vais juste faire un petit tir à l'objet let's go le premier but qui est enclenché je viens de voir mais il a même pas touché une seule fois la balle mon allié pourtant il était là il mettait la pression et tout il se battait voilà tu vois il se bat il y va ok après il joue l'aftershock aussi il fait pas d'effort ok ça rentre ça ouais let's go vous voyez je peux pas faire des trucs de fou on verra ça va être dur j'ai peur pour la suite j'ai peur pour la suite ok il a peut-être l'opin eh dommage ça a été save ok ça ça rentre ça ça rentre l'équipe oui bah je m'enchaille vraiment pour des buts de merde ah bah il est ok 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 bon moi je prends moi je prends les wins je prends les wins c'était ton on est donc passé en silver en vrai je crois qu'avant on montait beaucoup plus vite que ça après 3 games à voir jusqu'où je peux monter je me rappelle une fois je l'avais fait un road to gc et en fait j'avais fait 10 wins d'affilée j'étais diamant 3 en fait on montait super vite et là je viens de voir qu'après 3 games si silver ça veut dire que je pourrais même pas atteindre le diamant peut-être avec les games de classe c'est comme ça avec les games de classement je veux dire donc je sais pas du tout jusqu'où on peut aller par contre j'ai peur c'est que c'est sûr et certain je vais tomber contre des smurfs et je vais me faire éclater je vais me faire éclater le mec il va être platine il va me détruire mais bon je pense que ça sera mérité quand même et c'est parti quatrième game on est contre un duo donc il y a des chances qu'il y ait quelqu'un probablement plus fort on va faire attention quand même ok 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 j'ai pas réussi à mettre un but là dessus mais on va défendre le but c'est d'en prendre quand même le moins possible ok il va arriver on va pouvoir dégager ok bien je pense que je peux la mettre selon là où il respawn ah ok ça va j'ai de la chance je pensais qu'elle allait rebondir vers le haut il me dit beau tiens il est gentil merci c'est vrai qu'au début les gens ils connaissent pas trop le chat rapide t'apprends les flèches après on les connait tous par coeur on va la mettre en l'air en vrai là je vais la laisser oh mon allié mais il est trop chaud non franchement il l'a trop bien chopé celle là eh si on a un silver il est chaud ça va peut-être monter un peu mais ouais il l'a bien chopé là il est bien tiré tout droit en plus il jouait à Dominus non franchement je déteste les joueurs Dominus ouais on va mettre ça sur le côté bon on peut pas trop jouer du coup avec les murs en fait j'ai eu l'idée c'est que de faire ça bah de toute façon c'est pas la première fois que quelqu'un le fait ok et en plus de ça on m'a dit ouais il y a quelqu'un qui montait je sais plus quoi je crois c'était GC mais sans céder des murs ni du plafond etc et sans partir en l'air je crois aussi ah je crois que c'était champion du coup mais sans céder des murs en fait c'est assez facile de monter je prends GC genre ne pas grimper sur les murs après tu peux tirer dessus j'imagine je sais pas c'est quoi la contrainte mais moi pour moi le truc vraiment le plus dur c'est sans boost je me suis dit s'il y a un truc que je fais c'est sans boost après clavier souris je crois j'ai déjà fait je sais plus j'avais fait des games clavier souris mais j'avais pas recréé un compte pour jouer que clavier souris il me dit beau tir à chaque fois que je fais une bonne touche ah bah frérot tu peux dire beau tir à chaque fois que je touche la balle ok oh j'ai été bump bah c'est pas grave ouais faut que je fasse attention parce que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur j'ai pas le droit de de perdre de perdre une game ça serait perdre un petit peu de temps et nous ça on veut pas ok je vais pas prendre le boost parce que je le prends comme si j'en avais besoin tu sais oh je me fais gêner ok ouah le tir mais je te jure il tire trop bien en fait si tu compares au niveau global vraiment il tire trop bien attends mais il a flic comme ça c'est pas un tir c'est un flic qu'il a fait là non c'est une folie peut-être qu'il smurf en fait je sais pas j'ai un doute il y a moyen il joue bien il joue bizarrement trop bien et en plus il connait bien les chats rapides hum je le suspecterai de smurfing bon il y a un mec qui a déco il y a un monde où ça est ff du coup ah GG c'était cool ouais il y a moi et ça soit un smurf je sais pas on était donc en silver 3 pour la quatrième game bon ça va monter j'espère de plus en plus vite à partir de maintenant on risque d'être en gold je vais faire un petit peu attention et ce sera donc la dernière game de cet épisode on verra la suite et dites moi jusqu'où je peux aller surtout ok qui est en bas je vais refaire la passe bon c'est pas vraiment une passe du coup mais il y va pas ok ils y vont à 2 ok ok on va dégager ça t'y vas ouais ok je peux je peux la récupérer en vrai après elle est pas cadrée faudrait la recadrer hop elle est toujours pas cadrée wouah mais il est arrivé comme une fusée il a claqué le lucarne frérot wouah énervé énervé le frérot le tag SSL même en gold on met le tag SSL non mais abuser abuser les gars dosez quand même quand même oh ok il peut peut-être me la centrer je vais fake une fois oh la 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 fake est passée oui monsieur belle passe bon après c'est vrai je suis un peu je suis un peu sans pitié là dessus mais abri me bump finalement c'est pas vraiment moi qui l'a mis ok c'est ton moment il arrive à bien dégager mais elle était pas cadrée attends quoi oh j'ai cru qu'ils avaient un gold ok il va récupérer cette balle ah c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou ok et on va attendre le rebond avant de venir ok on a réussi à avoir un bon contre normalement mon allié peut peut-être me la centrer c'est un peu dur ouais on marche arrière c'est un peu la galère je vous avoue oh il a raté non ah là il a trollé là là c'est du troll monsieur c'est de l'autre côté qu'il faut jouer il peut peut-être la défendre non dommage ok c'est reparti bon il y a qu'un but des cas on va faire attention quand même ok 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 il y va pas ah il m'a bump allez vas-y fonce ça ça rentrera pas elle est au dessus mais si j'ai gêne ah mais il est pas là ok faut que j'y pense aussi ça c'est vrai qu'il est pas forcément à chaque fois derrière moi et donc des actions je vais pouvoir les jouer tout seul ok il l'a oh elle est belle oh elle est pas dedans ah si elle est juste sous la barre génial après je joue quand même avec SSL Neymar GR ok on va faire gaffe au kickoff c'est pas vraiment des fake kickoff je suis juste un peu obligé quoi ok bon j'ai essayé de sauter pour ensuite flic le deuxième parce que le problème c'est que si je flic direct le deuxième a la balle assez facilement c'est assez compliqué en vrai c'est un dilemme parce que je peux pas envoyer des gros gros flics comme j'ai pas de boost en fait vraiment les power flics on a besoin de booster pour prendre un petit peu de vitesse ah j'ai pas beaucoup de vitesse donc on fait comme on peut ah ça c'est c'est de l'autre côté monsieur c'est de l'autre côté i ok oh dommage il m'a empêché de tirer juste faire un backflip et on va aller défendre ok ça va vas-y oh pas mal pas mal il y a un truc à faire peut-être je l'aurai pas ok il s'est foiré tant mieux on a le rebond on peut wave dash pour récupérer la balle et c'est le tir let's go je pense que celle-là l'a assuré normalement si je fais pas trop d'erreurs j'ai dit que j'allais lui dire d'aller faire les kick-off et j'ai l'impression que tout le monde maintenant connait la règle de gauche alors qu'avant c'était réservé au GC bah bon peut-être qu'elle s'est un petit peu propagée en rumeur ou sur les réseaux hop là par contre on a eu pas mal d'AFK il y a pas mal de gens qui jouent plus ou qui ont des problèmes de co j'en sais rien ah ouais c'est problème de co aussi mon allié mais dans tous les cas on gagne c'est pas grave en vrai je pourrais mettre back-ass mode pour voir le MMR tout ça est-ce que ça intéresse des gens moi je trouve que c'est beaucoup plus drôle de juste attendre et de voir combien j'aurai est-ce que j'aurai après 10 games de classement hop et comme ça entre chaque game on peut voir aussi l'évolution des rangs des gens ok on réussit à contrer ça je vais faire une passe à mon allié j'ai envie tiens tiens mon bro wow bon j'ai pris des risques moi c'est quoi ça ok bon ça c'est ma balle bon ça c'est pas ma balle il y va en marche arrière il est trop énervé ouais y'a pas d'allflip hein il est où le allflip là hé c'est dès le début qu'il faut l'apprendre allez ça c'est open net bon normal il devrait quitter non comme il est à déco ok bah gg on va voir un petit peu le rang jusqu'o on est allé et moi je vais vous laisser là j'espère si ça vous aura plu donnez moi des pronostics dites moi et si je m'évoquais ce mode ou pas on est donc passé sur du gold moi je pense qu'on peut aller jusqu'au diamant et ça bah on le verra que bah une prochaine fois allez je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao 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 C'est parti.